Tenez, espérons que ça dure. Je suis assez adepte des soucis de live en ce moment. Espérons quand ça dure. J'ai pas un coup, j'ai pas le temps de boire un coup. Mon bébé ? Coucou, Asash. Comment ça va ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as appuyé sur quoi, ma fille ? Non, c'est juste que j'ai... Coupez mon volume. Non ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Je crois qu'elle a appuyé sur un truc, je sais pas quoi. Salut, athée ! Bon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tout fait planter. Mimi, quand tu me mentes sur les trucs, hein. Ça aide pas. Voilà. D'abord, j'ai réussi. Lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Bien, et toi ? Bon, écoute, impeccable. Que malundi. Que malundi de boulot ! J'adore la musique. Tris ne pouvait rien voir Gérald, mais elle lui conseillera d'aller voir Corinne Tilly. Une honnire ancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdus. Guidée par Corinne Tilly, le sens d'oeuvre, il y a un rêve. Dans celui-ci, Cyril et notre serviteur, Chrisky, étaient réunis. Gérald suit alors pour retrouver Cyril, il lui fallait dénicher son cher ami de tout jour. Le sort, on la voit mieux. Mais là, vu qu'il y a un peu moins de lumière, on la voit pas tout ça. Je n'ai plus rien à faire ici. C'est quoi le jeu ? C'est The Witcher. Je dois nourrir une autre. Je viens en Witcher. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais ? Rendez-vous au bain public et parler à Cigi. Ok, on va aller au bain public. Bon, vas-y, on va lui voler des trucs. Attire, va faire le vol. Je suis à rien. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, Kata, si tu commences à rater les escaliers, on va pas y arriver. Mazouille, tu es par là ? Il m'a tapé un bruit de corbeau dans mes oreilles. Je suis pissé dessus. Il aime bien, ce corbeau. Le jour où je vous ferai pas des bruits bizarres, par contre, ça sera étonnant. Il y a des rumeurs à son sujet. Parce que vu tous les bruits que vous arrivez à me faire faire mettre en son... Qu'est-ce que ça ? Avec la glorie, il faut mieux assurer des boissons. Objection ! Objection ! Objection, votre nerf ! Ah, raté, c'est là. Vas-y, passe par là, yappé ! C'est pas grave, t'as perdu la moitié de ta vie. Ça va, ma zouille ? Bah vas-y, casse la porte aussi. Je te jure. Ah bah ! Ah ouais ! Ah ouais ! Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est aussi le mot, j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. On a la chute qui s'y met sur les sons. J'ai peur de la question. Il reçoit des invités de marque. Ah. Dans ce cas, dites-lui qu'un autre invité de marque... Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne l'aurai pas vu. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir ce que je fais. Sigi Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Apple. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire. Vous pouvez y laisser vous vêtements. Bon oui, allez-y, tous à poil. T'inqui a faire, tous à poil. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre qu'il précise votre équipement sera en sécurité. Ça va me faire piquer mes dents. Faire. C'est quoi ça ? Merci. 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 Alors, ça veut bien me déshabiller ici. bien que je n'ai pas spécialement envie de me déshabiller. Mais bon. C'est Gérald de Rive grâce à Fortnite. Mais oui. Mais il s'appelle Gérald de Rive. Ce n'est pas Fortnite qui l'a créé. Parfait. Si Guy Reven vous attend dans la pièce attenante. Hé. Je suis une fille. Je vais te le préciser quand même. pour la paix. En fait, ma vie, c'est elle de Robben. Ecoute-toi. Alors, on va aussi. Du calme, monsieur. Le petit bâtard est un homme mort. Que ça vous plaise ou non ? Eh bien, ça ne vous plaît pas. Pas du tout. Non, je le sais grâce à Fortnite. Ah oui, tu le sais, oui, grâce à Fortnite. Mais... Gérald de Rive, ça fait longtemps qu'il est connu. Ton invité est là. Essayez bien Footline. Me parler, c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Moi aussi. Je suis encore le dernier informé en vie. T'es qui m'en est. Bon, vas-y. Je suis sorceleur. On envoie la sauce. T'as des problèmes de plomberie ? Non, ne t'en fais pas pour ça. Gérald est un vieil ami. Enfin... Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les vins. Qu'est-ce qui nous change ? T'as un putain de devin ? Qu'est-ce que ça sort ? Ah, tu connais pas les sorceleurs, toi ? Je sais, non. Je vais t'apprendre ce que c'est qu'un sorceleur. J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part ? Pas beaucoup. Bah, filez tout à Gérald, les gars. Ça serait plus simple. C'est la première fois que je vais vous faire. Oh, la phrase ! J'espère qu'il y en a qui ont fait le temps de la lire. Allez ! Ah ! Ma sofa, ça c'est quoi ? Premier aigouillage ! Premier ! En même temps... Merci mon mazoï ! En même temps, une partie ! Tant qu'Ataku se fait juguer, c'est pas possible ! C'est pas ! Je repars ! Je repars Génie ! C'est vous aussi ! Bon, je vais me baigner les mecs ! Vas-y, ramène toi ! Hop là ! Je repars me baigner ! Salut toi ! Un 1, ça marche toujours mieux ! Salut mon gars ! Je fais la traversée, tu sais ! C'est coué ! C'est réglé ! Le suivant ! Ah bah de rien ! Non, on dit tout le plaisir est pour moi ! C'est tout ça qu'on dit dans le bord ! Tu sais comme moi qui est derrière tout ça ! C'était les hommes qui ont pas de doute là-dessus ! On ne recommence pas ! Surtout d'être notre invité ! Ah ouais, parlons-en ! Il arrive ici, la bouche en coeur, juste avant l'attaque ! Je suis le seul à trouver sa louche ! Maissons-lui une chance de s'expliquer ! Moi, je trouve pas sa louche ! Au pire, je trouve sa pelle ! Mais louche ! Rires Bonjour, Roven ! Je ne m'attendais pas à te retrouver ici, à Navigrade ! Pendant toutes ces années... J'ai voyagé ici et là, c'est vrai ! J'ai même passé un peu dans Zélicania, pour tout te dire ! Qu'est-ce que tu allais faire en plein désert ? J'ai communié avec un adulte ! C'est un pays magnifique, tu sais ! Mais... La civilisation a fini par me manquer ! Aujourd'hui, j'aspire à devenir un citoyen respectable de Novigrad ! Et qui sait ? Peut-être même un jour, si j'ai un conseil municipal ! Ah, ça veut devenir un politicaire, quoi ! Tu ne me présentes pas tes amis ? Tu as raison ! Je n'ai qu'à tous mes devoirs ! Happen serait furieux après moi ! Tu connais déjà Francis Bedlam, amateur de l'art et généreux mécène à ses heures, pour les artistes de peu de moyens ! Mon ami est Carlo Varese, plus connu sous le nom de Surin ! Carlo travaille dans le... Divertissement ! Je recherche le petit bâtard ! Intéressant ! Qu'est-ce que tu lui veux ? Il va m'aider à trouver quelqu'un ! Hum ! Le bâtard n'a des personnes de toute sa chienne ! Je lui demanderai poliment ! Tu vois, toi ! Si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui ! Vous avez perdu la telle mission ! Le bâtard fait notre peau, et vous, vous êtes parlementés ! Il doit mourir ! Alors, voilà ce que vous allez faire ! Vous êtes parlementés ici, faire tremper, péter dans l'eau, enfin, ce que vous voulez ! Et pendant ce temps, mes gars vont trouver leur petit bâtard, et débusquer ce f*** f*** rat hors de sa tanière ! On en parle que le mec, il est asymétrique ! Les tatouages, c'est exactement les mêmes de face que Dodo ! C'est le truc qui m'a choqué ! Il faut que je mette la main sur le bâtard, et vite, si j'ai bien compris ! Sur un, on ne trouvera pas aussi facilement ! Le petit bâtard s'est blanqué et s'appâti ! Je dois vous laisser, monsieur ! Bonne chance ! Marc, les tatouages, j'ai pas mal non plus ! Nous terminerons notre conversation ! On pourrait peut-être se rhabiller, non ? Oui, bien sûr ! Ensuite, nous pourrons faire des privés ! Quelle lumière ! Je n'aurai jamais prendre place à revoir celui à qui je dois te prendre ! Si cela te rend plus propre, j'avais vu que ça valait le coup de te casser la cheville ! T'es mal ressoumée ! Pas de veine, hein ! Je t'ai coupé dans l'eau chaude six fois par jour ! Faute de quoi, elle carillonne peut-être avec l'eau claire au petit matin ! Désolée de la prendre ! Tu t'es coupée ? Bien ! Considère que c'est arrangé, alors ! Mais si un poudre mord, ça me vaudra sûrement une guérison miraculeuse ! Je peux te la... Bien ! Pour que tu la reconsolides ! Ou plutôt d'extra ! Je ne suis pas sûr pour tes noms de codes, mots de passe et autres ! Je suis ici pour une affaire précise ! Écoute-moi si ça te chante ! Sinon, épargne-moi tes trisprits et fous-moi dehors ! Ma foi, je suis tout oui ! Je pense que sur un trouvera le bâtard ! Possible, oui ! Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville ! Tu auras de meilleures chances en travaillant seul ! Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques cartes bien précis ! Commence par là ! Mais sois discret ! Foncer dans le tas ne t'apportera rien, cette fois-ci ! Adelaide, vous serez prêt à tout pour éviter une guerre ouverte avec le bâtard ! Quoi ? Comme je le disais souvent au roi Vizimir, la guerre ne résout pas les problèmes, elle en crée de nouveau ! Peut-être qu'un dernier coup ! Ce n'est pas le petit bâtard qui tire les vicelles à moi ! Je ne le tuerai pas avant d'avoir démasqué le vrai coupable ! Tes partenaires, ils connaissent ton passé ! Ils savent que tu es Sigismund Dijkstra, l'ancien chef des espions de Redania ! Je pourrais peut-être appeler sur un Abedlam et le bâtard mes partenaires ! Si nous étions une bande de joyeux meuniers ! Dans le meilleur des cas, nous nous contentons de nous ignorer ! Cela ne fait pas de nous les pardonner ! Redlam connaît certainement ma véritable identité ! Et j'imagine que les autres ont des doutes ! Mais nous n'avons jamais abordé le sujet ! Je vais mener ma petite enquête ! Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde ! Il doit sûrement être en contact avec ses hommes ! Le jeu est sa principale ressource ! Il contrôle le plus grand casino de la ville ! Je me souviens encore du jour où le hiérarche Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis ! Oh l'imbécile ! Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine ! Les paris lui rapportent presque autant que le casino ! Il cherche toujours de nouveaux combattants je crois ! J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard ! Mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant ! Alors euh... J'allais au casino ! Où se trouve le casino du bâtard ? Près des tours de garde du temple ! Officiellement le bâtard n'a aucun lien avec le casino alors ! Sois prudent ! N'éveille pas les soupçons ! Ah ! D'accord ! Je vais tenter ma chance dans l'arène ! Où se trouve-t-elle ? Sous Dornal ! Dans les égouts ! Mais tu devras passer par le lassi et supporter la puanteur des miséreux ! Le bâtard adore le sang et la sueur ! Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre ! On va demander les trois comme ça ! A parler d'une maison, où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du temple, de l'autre côté du pont ! Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache ! Il n'est pas aussi bête, quand même ! Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino ! Ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non ? Fais comme bon te semble, mais sois prudent ! Le bâtard doit être sur ses gardes ! Merci pour ton aide, Dijkstra ! Laisse-moi, sorceleur ! Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir ! Je le connais bien, j'aurai peut-être une nouvelle piste ! Écoute, Jasquier a disparu ! Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver ? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard ! C'est-à-dire ? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régale de vins pétillants et de pâtisseries fourrés à la langue de Rossignol ! Mouah ! Allons Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline ! De son lutte ! En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanqué d'un fichu trombone ! Avec un trombone, je ne suis pas sûre que ça marche bien ! Tu n'aurais pas eu une dent contre Jasquier par le plus grand des hasards ? Bien sûr que si ! Sérieusement ? Très sérieusement ! Jasquier vient de publier un sonnet ! Dans la deuxième strophe, les rimes ne sont pas à parier comme il se doit ! Souffre qu'un amoureux de la poésie trouve à redire ! Cet énergumène ne s'en sortira pas comme ça ! Je parlais sérieusement ! Moi aussi, quand je dis que je me contrefiche de ton ami Le Joli Coeur, j'ai mes propres problèmes ! Des problèmes que tu pourrais m'aider à résoudre ! Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier ! Je peux peut-être t'aider, oui ! De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer ! Une image n'en dit plus qu'un long discours ! Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque, te vaudra une lame entre les côtes ! Cela va sans dire ! Excellent ! Oh ! Et une dernière requête ! Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre ! Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande ! Hmm... Ok... Bon ben je reste... Sur du 180p ! Ah bah c'est sympa le passage au terrain ! T'as trouvé ta... ton écran ou pas ? Tout le monde, sinon je te l'ai dit ! Tu sais quoi ? Tu vas te faire un ane n'est pas cool ! Oh ouais... T'as vu ! Non mais ils me disent pour du solo, le 180p75hz fait le taf. Ok chef ! Ah ! Je crois qu'il a mal à la tête. Va faire du pépette, ainsi de suite. De vous donner la tête contre le mur n'y changera rien. Va mal, va moins penser, va moins penser, va moins triste. D'où vient ce troll de Zerikania ? Je l'ai gagné aux cartes à un chamelier. Des blagues sont de plus en plus tordantes. Tu m'as vu sourire ? Je ne plaisante pas. Bart surveillé m'eut la bosse. Chaud là-bas. Sigi a pris Bart. Gentil Sigi. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. D'accord. Tu vois cette porte ? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Barbe gardée, et boum, à plus pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or, sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. Ah bah oui ! Je suis flic maintenant. Tu ne le fais pas toi-même ? Tu as des relations dans la pègre. Pourquoi un sorceleur ? Tout cet or n'est pas à moi. Je gère un fonds de placement privé, vois-tu. Une banque pour initier. Pour des raisons évidentes, mes problèmes de liquidité doivent rester secrets. D'où le recours à une personne extérieure. Qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance ? Disons que je me fie à ton instinct de survie. Info pas, et tu finis dans le gosier de Barbe. Barbe, désolé. Chable au barbe. D'accord, je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie en dedans. Comment est-ce que tu fais ? Très bien, je vais jetter un œil. Mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. Il y en avait pour combien ? Une idée, même à la louche. Quelle importance. C'est pour calculer ton pourcentage. Ne se perd pas la lune. Je te connais trop bien pour ça. Je souhaite simplement savoir après quoi je cours. Trois coffres remplis de Florin-Yves Gardien, un coffre d'émeraude, rubis et topaz, vaisselle et chandelier en argent. Je peux continuer. Il y en a une 440 quoi, je pense. Je lui pète. Tout parti. Je pense que t'as raison mais euh… Mais après, peut-être sur le 144 Hertz quand même. Histoire d'avoir un peu plus de… Quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? Hormis Bart ? Non. Quant à la position de la chambre forte, elle n'est connue que des copropriétaires. Et des voleurs, bien sûr. Et à l'étage supérieur. Un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là ? Non. Happen m'a juré que tout était calme. J'ai habitué, aucun incident. Le calme plat. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc. Derrière toi, quelle lignée d'exception tu fais ? Souhaites-tu voir confirmé d'autres brillantes déductions ? L'année et le nom du fichu-roi de Redania ? Non merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas trop… Oh ! Un trou… Parfois. Non, pas voir. Pas dormir. Pas dormir. Sale champignon. Bart Dodo. Ah, attends. Le champignon sommeil ? C'est-à-dire ? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Bart… Bart… troll. C'est pas à toi qu'on parle gros bêta. Où en étais-je ? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Bart, tu les as vus ? Bart passe par toi. Quoi ? Il est moche ? Tu trouvais qu'il te ressemblait aussi. Tu trouvais qu'il te ressemblait aussi. Respire, chambique. Moi, j'ai des cheveux. Ouais, c'est vrai. T'as un peu moins, mais t'as dans un corps. D'ailleurs, je peux te reprendre les poupées. Et tu es partie. Et puis moi, j'ai pas un gros billet. Mais j'ai pas un gros billet. Non, t'as pas mis ton billet là-bas. Allons, allons, un peu de tenue. Et moi, je suis comme si moche. C'est toi qui est aussi moche. Boum. C'est toi qui est aussi moche. Tu peux être plus précis ? Boum ! Gros comme ça. D'accord. Gros ! Comme ça. Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiots. Tu as essayé de pister les voleurs ? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de fonce à ses crétins pour ne pas poser de questions. Une gorge d'antidotes et zoo dans les égouts. J'en suis vite ressorti et seul. Que s'est-il passé ? Le benet s'est mis à... C'est pas voulu. C'est un problème de pilotage. Des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte. Qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis, j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à l'avis de mes gars. C'est si, j'y tiens. Hum. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché fonce et j'ai détalé. Ah, sympa. La chose qui sortait de l'eau croupie, tu pourrais la décrire ? Non, j'en serais bien incapable. L'atmosphère était saturée de sport. On y voyait gouttes. Tu as bien dû voir quelque chose. Est-ce que... Non, je n'ai rien vu du tout. Pas plus que je n'ai procédé à une analyse taxinomique. C'est embêtant pour toi, je sais. Mais j'ai préféré foutre le camp en vitesse. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi. Le goût est atroce. Mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Etouffé dans ton vomite, ne servirait à rien. Oh, furie. Mais il est d'où ? Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Ah. Ah bah non, la mienne est mieux. Ah bah oui. Je ne regardais pas les bons chiffres. Rires. Je ne regarde pas les bons chiffres, ça ne le fait pas. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. Ok. Bon, alors, on va aller voir dans les potions. Potions, potions, potions. Ah non, c'est dans un truc de quête, ça. Il me l'affiche où la potion ? Les pieds où je dois percer mon bureau, pas trop sûr. Alors, les pieds où je dois percer mon bureau. Mais tu n'as pas besoin de percer. Il n'y a aucun pied où tu as besoin de percer. Dans ceux qu'on a vu, tu n'as pas besoin de percer. Ah bah elle est là, elle est déjà équipée. Purée, elle est déjà équipée. Est-ce vraiment possible de faire encore pire qu'un élixir de sencellaire ? J'ai des doutes. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion. Qu'il a arraché du mur. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Bah non, il t'a dit si t'as un énorme bouuuu. Désolé si t'es trop tentant. Non mais c'est bon, c'est bon, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Là par contre j'ai pas été voir. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Mais c'est par là que je suis rentrée. Non, je suis pas rentrée par là. C'est par là que je suis rentrée, non ? Un jour je saurai me localiser. C'est une faculté d'arriver à se perdre en deux secondes. Moi je suis désolée. Tout le monde n'est pas capable de réussir à se perdre en deux secondes. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Tu me demandes ça maintenant toi ? Bah depuis tout à l'heure j'étais dispo, j'étais pas en live et là tu me demandes quand je suis en live. Pourquoi j'ai pas pris quoi ? J'ai pris. Bah si j'ai pris. Bah non il est encore là. Encore une babiole. Quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Où ça ? C'est moi aussi. Bah merci. Bah j'avais revu qu'il m'y était après qu'il avait pris. Bah des fois il y a un petit temps. Il y a aussi un truc. Ouais j'essaie. Attends. C'est un cadavre. Un cadavre de biche. Il ressemble à une biche. Ouais avec un chapeau, une tunique. Ça je l'avais pas vu. Ah d'accord t'avais pas vu. Excuse-moi. C'est un cadavre. Ouais. 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 Attends allez. Je reviens. Je vais lui faire son code. Autrement il va nous les casser pendant des heures. seconde. ça va señor ? C'est parti. Tu ne peux pas. Tens. Attends. Attends. Twert. ça va tu firmes la ramar Zazoi tu pourrais m'expliquer c'est quoi le truc à visser parce que j'ai pas de souvenirs à percer j'ai pas le souvenir que je t'ai montré le truc à percer heureusement qu'il m'avait fait plus antidote hein parce que il y a tout le monde qui me dirait tu t'es des gigantes il y a des monstres là bas oh oui ils sont nombreux en plus ça va être ça va être sportif 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 ça va vraiment être sportif 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 d'accord ça ça vient ici super Dijkstra n'a parlé de personne d'autre celui-ci devait être avec Jasky il y a du vomi partout j'imagine qu'il a également ingéré l'antidote sans parvenir à l'assimiler comme l'autre type je dois brûler ses corps sinon les noyeurs continueront d'affluer ça t'aurais pas pu le dire avant en fait l'autre il est où l'autre truc là attends dans ce passage là j'avais trouvé un passage plus court voilà le noyeur devra aller se nourrir autre part encore une breloque satiante une breloque satiante s'il savait combien ça coûte sa breloque satiante ramène allez viens trouillard alors tu viens ou pas ça est hyper bon Kirikou là tu te pointes ou pas ah ben quand même c'est pas toujours que je pense un moment comme ça il m'a dit qu'il y a il m'a dit qu'il y a un moment et qu'il y a un moment on est plus qu'il y a ce pas C'était trop tentant de dire ça. C'est bon ? C'est bon. Ah, ça y est, il n'avait pas che-penn. Vaut vraiment pas pourquoi. Honnêtement, j'ai rien pris. Non mais tu peux rallumer, il ne faut pas que ça soit allumé. La souris qui l'est tombée. Et quand elle sera cassée, t'en auras plus. Ça change rien. Ouais, ça, ça, j'apprécie vachement. Voilà, j'ai fait le tour. Oui, j'adore récupérer tout ce que je peux récupérer. Je sais, c'est une fixette. Après, je peine et j'avance comme un escargot, mais... Mais voilà, il faut s'y faire. Une pièce d'or tombée entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jasky a dû charger le magot sur un bateau. Respecter le site du vol à l'aide de vos sons et sorceleurs. Ouais, donc il faut que je retourne à l'intérieur. Je ne trouvais pas où ils sont sortis, mais il faut que je retourne à l'intérieur pour voir... Ah, c'est que je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez qu'à ce qu'il me gêne aujourd'hui. C'est un truc de fou. Ah, il n'y a pas de passage. Il y a une trichimouigne. J'en ai plus, par contre, il faut qu'on se freigne. Qu'on se freigne en marchant en ralentis, mais qu'on se freigne quand même. Là, tout ça, j'avais fouillé. Je suis censée passer par où, là, parce que je vais en remonter entièrement. Là. C'est ça, c'est pas là. C'est ça, c'est pas là. Donc, c'est par là. Ah, ok, c'est là. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur, et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. Inutile d'insister, retournons voir Tickstra. Oh, ce barbe. Tu m'as fait peur, barbe. J'ai failli te castagner, en fait, par peur. Sans le vouloir, hein. Mais je t'aurais castagné juste par peur. Pas faire ça aux gens, tu sais. C'est pas gentil. Non, c'est pas ça, c'est ça. Je peux rien faire, en plus. Sérieux ? Alors. Ce que j'ai gagné, en plus, c'est nul. Oh, ça fait des sous. Mais c'est nul quand même. Il est où, bidule ? Bidule, où l'est-tu ? Tout te casse-tout. Je sais pas où elle est, bédule. Bédule, bédule, bédule. Bédule, bédule. Bédule, bédule. Oh là, j'ai piqué les fleurs. Enfin, salut. Héhéhé. Enfin, non, c'est pas par là que ça communique, c'est de l'autre côté. C'est pas vraiment un peu piqué que le fleur au passage. Par là, il doit y avoir une porte, hein. Par là, il doit y avoir une porte, c'est de l'autre côté. Tu as un instant ? Oui. Que veux-tu ? J'ai terminé. J'ai passé au panier fin, les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles ? Des bribes de trésors sont tombées des coffres. La piste est facile à suivre. Tu sais, comme dans le conte, avec les miettes. Je le connais. Hansel, Mattel, la sorcière de Graham. Très à propos à Novigrad. La piste conduit à la rivière où les gouts se déversent et s'arrêtent. Je gage qu'ils ont chargé le butin sur une barque. Oui. Une charrette tirée par des rats semble peu plausible. Et comme un bateau ne laisse pas de traces, on l'a dans l'os. J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme fonce, mon ami. Joli mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps ? Juste une fiole. Vide. Non, non. On ne l'aurait pas abandonné s'il n'était pas portant. Sans doute un simple portant. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu. J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. L'huile de wyvern et sucre. Du sucre ? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'académie de sulfurique. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Tu dois retrouver mon or. A rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe ? N'importe quoi. La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Et la grille était en place au moment de l'explosion. Ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin. Puis il arque tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec les coulons. Vient reposer sur la grille. Puis, pour s'y départ, gros boum. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Appen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ses compliments sont un honneur. Oh ! Ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment ? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Ils s'aiment beaucoup tous les deux, je l'impression. Très bien. Inspecte les bassins de droite. Je m'occupe de ceux de gauche. Beugle, en cas de trouvaille. Beugle ? Il est gentil, je suis pas une vache. La céramique. Un couvercle en argent, adapté aux cylindres trouvés dans les coups. D'Extra, par ici. Un indice ? Un fragment de la bombe. Appen, purge le bassin numéro 4 et apporte l'enregistre. Et que ça saute ! Au fait, ton sous-fifre là, Appen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte. Il a libre accès aux bassins. Appen a bien des défauts. Bon, peu, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie a-tu ? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leur sbire. Philippa et l'Arte avaient, elles aussi, la confiance. Exact. Pas faux. Mais elle, je ne l'avais pas sorti d'une geôle de Covir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a en fond. Pas de grilles au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Appen, qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage ? Voyons, Bertolt Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweck, c'est... Le margrave Henkel ? Henkel ? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel ? Qui était-ce ? Serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort ? Je l'y verrais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Tu m'étonnes. Mais j'ai mes sources. Donc, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Levelle. Aucun doute. Tu lui as parlé ? À examiner de près ? Non. Il est juste passé devant moi, à son arrivée. Donc, ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis plus une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald. Penche-toi sur la question. Sois plus aimable. Je ne suis pas un garçon de course. Excuse mon humeur. J'ai pris la détestable habitude d'aboyer mes ordres à la ronde. Très bien. Par où commencer ? Par chez Henkel. Un manoir délabré au sud de la Grand-Place. Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Avec gentillesse, il t'a dit qu'il n'y capte rien, toi, vraiment. Par contre, on va être à trois à se disputer qui va passer le premier, là ? C'est ça ? C'est un nouveau principe ? Ça va que j'ai les poches pleines. Enfin, moi, je les aurais doublées. Non, mais il faut que je me tire, moi. Enfin, je m'en fous d'ici. Il y a eu une furieuse envie de pichier. Bah, va aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si t'as eu une furieuse envie d'aller aux toilettes, va aux toilettes. Je ne suis pas obligé d'en faire un discours. C'est qui, ça ? Je ne sais pas. Ok, si tu le dis. Je vais juste aller visiter la maison d'un défunt. Mais tout va bien, hein ? Ah, c'est verrouillé. Je vais juste aller visiter la maison d'un défunt. Dormir. Dormir, dormir. Bah, va dormir. Pour tout le monde, c'est toujours moi d'abord. Quelle bande dégousse. Vous partez ou vous restez encore un peu ? C'est plus sûr avec moi. Arrête de parler de bouffe, j'ai déjà dalle, déjà. Oh là. Ouais, je n'étais pas en forme. Je me disais. Oh, bordel. Quel to-dit. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiant qu'à la demeure d'un margrave. Jaskier, c'est fait des amis intéressants. Ça va ? Vous êtes pâles comme un ange. C'est normal. Je suis un sorceleur. T'as d'autres questions ? Oh, pas de bédélicieux. Oh, désolé, les empâtres. Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de Lécon. Des traces de part. 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 Merci. Une lettre et une bouteille. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet. Il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jasquier ou de Siri. Ça aurait été bien s'ils étaient nés la même année. Ça aurait été plus simple. Hihihi. Non mais les pieds vont derrière. Euh... ... 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 un certain Kaltstein. Siri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Il va falloir qu'on se tire. Il ne faut pas avoir fini de fuir, bien évidemment. Toujours. Ça, tu l'as déjà dit. Merci, mon ami. On a dit des pas, donc il faut se tirer d'ici. Tu repens la porte ? Non, je ne vais pas. Pourquoi ici ? Il y a un sens en dessous. Extra et Tris. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Encore moins avec Tris. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe. Je meurs d'envie de savoir ce qu'elle signifie. Toi aussi, Tris, tu en meurs d'envie ? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Mary Gold qui fait sa cynique matérialiste. J'adore. En vérité, Tris est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or ? Avec politesse, c'est mieux. Et toi, dis-moi d'abord ce que tu fais ici. Il était convenu que je te retrouve quand j'aurai du solide. En effet. Mais je m'inquiétais pour toi. Je suis passé voir si tout allait bien. Foutaise, tu n'as pas confiance. J'ai autant confiance en toi que toi en moi. C'est-à-dire pas du tout. C'est extrêmement sain, crois-moi. Messieurs, quel insigne, privilège d'assister à votre débat d'idées. Mais tâchez de vous rappeler que je mets ma vie en jeu chaque fois que je mets le nez dehors. Ce que je viens de faire pour vous retrouver ici. Pourrions-nous en venir au fait ? C'était inutile de déranger Triss ou d'examiner la bombe. Parce que ? Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Omenc. Merigold, il semblerait qu'en coup de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris ? Je suis très curieux. Enkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper au créancier. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment ? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Très bien. J'ai menti partiellement. J'ai entendu parler de monstres millions mi-aigles, de donzelles mi-poissons. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Enkel, mais Meng a réellement ton magron. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... Basta ! Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent resceller une part de vérité. Mais pas assez finaux pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng a vous de bonnes grâces. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres, pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Je n'y m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. J'ai pas d'autres points. Ce n'est pas d'autres points. Je n'ai pas du tout pour ça. Je reviens tout pour eux. J'ai pas d'autres points. Pas d'autres points. j'ai pas d'autres points. J'ai pas d'autres points... Zip, C'est bon. 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 Et Jastier a vu Siri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'hôtel du feu éternel à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorciers. Entendu. Et t'aurais pu m'emmener. C'est bon. C'est bon. Et merci. Tiens, t'est bon. T'est bon. Et comment vont les affaires ? T'est bon. T'est bon. T'est bon. T'est bon. T'est bon. T'est bon. T'es 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 bon. Bienvenue. Bienvenue. Que vendez-vous ? Zazoui, il m'a dit qu'il fallait que je lis ces trucs-là. Alors, on va faire comme ça. Adieu. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire un inventaire. On va faire quoi ça ? Et on va faire... Bienvenue, bienvenue. Non, il ne veut rien... Ah si. Ah non. Bon, ben tant pis pour lui. Au revoir. Adieu. Ah si. Ah si. Ah si. Ah si. Je crois qu'il s'est senti lui-même C'est pour ça qu'il avait du mal à respirer après Résumé, vous qui vous embrassez tout aujourd'hui, vous ne mordrez pas demain Tout à fait Sous-titrage ST' 501 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 t'es pas censé me tuer sinon je vais faire un trou dans la planche en bois derrière mais pourquoi tu veux faire un trou pourquoi tu veux faire un trou dans la planche en bois derrière je pense que ça passe honnêtement t'as quand même un bon rebord derrière en plus en plus et en plus et en plus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors c'est moi où là les sons sont pas du tout crédibles Avec ce qui est en train de se passer C'est parti ! 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 Ah ! Bon sur ce on va s'arrêter là ! On reprendra domaine ! Là on va les manger ! Hop ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? T'ilag ! Toujours T'ilag ! Un live sans un T'ilag ? Impossible ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais sur coup je me suis retrouvé avec la lampe qui a failli se barrer ! C'est parti ! Salut Catafol ! Bienvenue sur le stream ! Alors ! Je vais aller manger ! Et tout à l'heure on se retrouve pour du Potion Craft ! Plus ! A 20h30 ! Donc je vous dis à tout à l'heure ! Bon appétit tout le monde ! Régalez-vous ! Et à tout à l'heure ! Débutou ! Je viens de voir ton message mais c'était trop ça ! Le groupe de mecs qui est là devant là qui est en mode... 2 1 1 2 3 3 22 3 1 3